Salut à tous, c'est LinuxPlayer et bienvenue dans la campagne de inscription CasesMod. Je vais réinitialiser le jeu pour pouvoir la faire. Donc on va commencer avec la revanche du pêcheur en défi. Il nous donne le deck Vanilla. Donc cette vidéo est la première d'une série. J'espère qu'on va bien s'amuser tous ensemble. Alors, ce que je propose c'est d'avoir Double Strike sur le loup. Comme ça, ça finit tout. Et d'avoir... Oh non, sinon je pourrais prendre ça et ça. Ok, alors je me retrouve avec le Conte Cart et la Mante qui fait l'attaque bifurquée. L'attaque bifurquée, c'est parmi une attaque à gauche, une attaque à droite. Pas d'attaque en face. Et c'est intéressant parce que c'est multiplié par deux l'attaque. Je vais aller sur les flammes. Ce que j'aime bien faire avec les flammes, c'est tenter tout de suite le Burn. Donc je peux améliorer ma Grenouille Tourou. Ok. Je ne me permettrai pas d'améliorer que de 1. Ce serait un peu dommage. Ça me fait me débarrasser d'une mauvaise carte, donc c'est tout béné. Donc là, si je pose ça, ça me fait deux dégâts. Si je pose la Mante, ça me fait deux dégâts aussi. Ensuite, je peux me débarrasser du Coyote qui arrive. Donc on va faire ça. Je vais me débarrasser des os, je n'en ai pas besoin. Et là, je fais quatre dégâts, donc ça ne sert à rien de remplacer quoi que ce soit. Je garde mes items. Ça peut servir plus tard. Ok, la taupe, les mulots et un loup. Je propose de prendre le loup. Les mulots, ça peut toujours être bien, mais je peux juste prendre les cartes qui ont la plus grosse attaque. Et je pense mettre la Mante sur le compte carte. Ça fait une carte bien puissante. Ok, alors on a le compte carte. Sur la pose, ça nous fait directement quatre d'attaque. Donc, je vais le faire. Il ne va me faire que deux. Et ensuite, je peux l'achever. Voilà, trois dégâts. Ah non. Oups. On va dire à l'hermine d'achever le Coyote. Moi, je cherche les gros dégâts. Ça me rappelle le tuto. Et voilà. Ça me donne ses dents en plus. Ça peut être pratique pour m'acheter le couteau auprès du trappeur. On a voir. Hum, la cloche. La cloche, ça permet d'avoir une carte qui fait quatre d'attaque placées tout à gauche. La Mante, c'est une carte très intéressante. Je pourrais la mettre sur le loup. Vu qu'il y a un sacrifice qui arrive, on va prendre la Mante. Ça fait un loup extrêmement puissant. L'hermine, pour l'instant, ne sert à rien. J'aurais pu prendre le chat pour mettre sur l'hermine, mais... Je n'ai pas très envie. Malheureusement. Je vais lui faire quatre dégâts. Il m'en fait deux. J'élimine ses moineaux. Il y a un deck assez petit, hein. Il ne faut pas se mentir. Et là, je peux aller faire huit digs. Le compte carte, c'est vraiment une carte extrêmement puissante. Le petit Wapiti, ça évolue. Une vipère, c'est mortel. Je propose de prendre la vipère, puisque son symbole est intéressant. Et on peut même essayer de la brûler sur les flammes. Le loup, j'en ai deux. Là, pour les flammes, c'est des dégâts. Donc, je vais mettre sur la vipère. Ok. Ça veut dire que, la prochaine fois que j'irai sur les flammes, il n'y aura pas de risque de mort. Ça veut dire que je ne pourrais plus me débarrasser de cartes sur les flammes. Mais, c'est peut-être pas si grave que ça. On commence avec le mineur. Moi, je n'aime pas les mineurs. Je vais l'éliminer. Six dégâts d'un coup. Qu'est-ce qu'il va faire à part mourir ? Il ne va rien faire du tout. Et voilà. L'attaque bifurquée sauve la game. Si j'avais pris la cloche, ça serait allé moins vite. Carte rare. Je vais prendre l'iraiuli, puisque ça fait masse de dégâts. Mais je trouve que le gecko est très pratique. Parce qu'on peut mettre énormément de symboles dessus. Vu que c'est une carte qui coûte 0, on peut la sacrifier directement au début de partie. Donc, si on la pioche, ça nous permet d'avoir tout de suite tout ce qu'il faut pour les invocations. Là, si je n'ai pas de carte intéressante, je pense aller la sacrifier. Et on va aller sur l'event du roi des os pour aller sacrifier ce roi des rats qui est une mauvaise carte par rapport à tout le reste. Voilà, on pourrait sacrifier l'hermine et commencer systématiquement avec ça. Ce qui est un bon plan, finalement. Vu comment le jeu est codé, il va nous donner toujours, dans notre main de départ, une carte à un sacrifice. Donc, le compte-card va systématiquement apparaître dans notre main. Il nous permet de faire 4 dégâts d'entrée de jeu. Ainsi, il va y avoir des victoires très simples. Il y a un event auquel on va être confronté, c'est le champignon. Je pensais aller pour aller directement fusionner mes loups. parce que je n'ai pas de carte intéressante à copier pour l'instant. Je pourrais me prendre un grizzly vu que c'est une carte à gros dégâts. Et moi, j'aime bien les gros dégâts. Si je vais sur le peintre, je pourrais me copier ce loup. Ensuite, aller faire des fusions. Mais pourquoi faire ? On peut faire la fusion maintenant et aller aux champignons quand même. Donc, je propose de prendre le chemin des champignons juste après. Parce que c'est fun. Ok. Le loup, il fait 6 dégâts. C'est extrêmement élevé. Et c'est ce qu'on va faire. Le loup a 2 de sacrifice. C'est plus de dégâts que l'ours dans l'état actuel. Alors, je peux aller faire des achats de fourreux. Ensuite, aller à l'event de la marchande. On va voir si on peut obtenir une carte à fusionner ici. Ouais, voilà. On va fusionner une grizzly. Et on va aller encore au sacrifice ensuite. C'est champignons aujourd'hui. Ah bah, let's go. On va avoir un super loup, je pense. L'ultra loup. Stan le loup. Bah, il semblerait qu'il y ait eu un correctif dans le jeu. Il ne donne pas ma carte à 1 de sacrifice. Il me donne mon gecko. Bon, heureusement, j'ai d'autres cartes puissantes. Une pie. Le miroir. La pie est une carte très intéressante. Je vais prendre l'élan. Je vais me faire un gecko. Je vais me faire un élan. Vu que j'ai déjà les grizzly, bah, l'élan, ça. Ça me semble pas piquer des hantons. Si on aime pas les faibles. Hmm. J'ai pas les bonnes cartes avec moi. Ça ira. Ok. Tu transformes en fourrure, monsieur le rat. Ouh. On va poser un grizzly. Bon, alors on peut poser un loup maintenant. et passer à l'étape suivante. Très pratiques, les items. Ça sauve des mauvais plaies. S'il y a des bloqueurs, c'est la difficulté de l'épreuve. La taupe. Cependant, on fera bien assez de dégâts comme ça. Hum, la déesse monte. Toujours sympa. un symbole très intéressant transféré et une carte très intéressante à boeuf. Attaque bifurquée. Ouais, ça s'appelle l'attaque bifurquée, pareil. Euh, j'ai pas regardé la peinture. Oeuf de corbeau et clochette, ouais. J'ai joué n'importe comment. Il y a quelques secrets dans ce jeu. Est-ce que je peux voir le livre ? 2, 7, 3. Ici. Il y a rien d'intéressant ici. Ici, il n'y a pas de clé à déverrouiller. Ça, ça ne bouge pas. Il y en a récupéré ici. Et puis, on part tout. Un glock qui tourne. Et les musiques qu'on peut changer. Ouais, je pense avoir fait le tour. Euh, il n'y a rien d'autre ? Il n'y a rien, visiblement. Ok, moi j'ai fait le tour de ça. Il n'y a rien sur la table. Ok, on a fait le tour de ce qu'il y avait. Pas de sacrifice en vue. On va aller faire cet event. C'est un event qui peut être intéressant dans deux cas. Soit on a envie de le gagner et d'ajouter une carte avec des caractéristiques spéciales dessus. Donc on ne pourra pas la sacrifier parce qu'il y aura déjà eu des sacrifices. Soit on fait en sorte de perdre l'event. Et on garde notre deck sans ajouter aucune carte de main. Ce que je vais faire. Ce n'est pas toujours possible de forcer la défaite sur cet event, mais quand c'est possible qu'on a un bon deck, c'est intéressant. Un event que j'aime bien en général. Et les ciseaux. Les ciseaux, ça sauve les dents étant donné que je fais toujours les dégâts nécessaires. Ce n'est pas très intéressant pour moi. je vais aller me piocher un écureuil et aller forcer les six dégâts directs. Ou alors attendre un peu. Généralement, c'est intéressant de finir les combats vite même si on n'a pas des grands bonus. Ça évite que le combat se complexifie trop et qu'on perde pour des bêtises. Ok, bah je vais forcer la défaite. Let's go. Pour l'instant, la déesse monte et une carte qui nous embête. Donc je vais aller la soumettre à l'épreuve des flammes. Ah non, c'est vrai. Elle n'existe plus. Devient trois. Let's go. Ça me fait une carte qui peut gagner directement. Les neuf dégâts sont forcés. Et voilà, ça me fait une autre condition de victoire que demande le peuple. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est essayer de trouver une carte qu'on a déjà et aller à la fusion. Ou alors, étant donné qu'il y a le magasin, pas trop loin, on peut aller se chercher des fourrures et aller acheter deux fourrures. J'ai pas de place pour acheter le couteau. Ça, c'est un événement spécial de Kaysis Mod. Avec cette dent, on peut acheter un couteau qui fait la même chose que les ciseaux en nous ajoutant une fourrure à la main quand on détruit la carte de l'adversaire. Donc, je vais prendre mes deux fourrures et je vais les fusionner ici. Et, quand on ira au magasin, je vous montrerai. Bien sûr, je prends le chemin du magasin. Voilà, en ayant une fourrure combinée, on peut acheter des cartes qui sont déjà combinées. En revanche, il faut savoir que c'est que des cartes merdiques en général. Donc, je vais prendre le lézard. Et on va voir ce qu'on va bien pouvoir sacrifier. Là, je propose de prendre les fourmis. Ça me fait un totem déjà fonctionnel. Comme ça, mon loup me procurera des fourmis. Une seule, pour être précis. Ici, je peux me débarrasser d'une carte qui ne me sert à rien. Le roi des rats n'est pas incroyable, donc je préfère le sacrifier. Le pêcheur qui est dangereuse sur la dernière évolution du pêcheur puisqu'il propose des sauts à pas qui, quand ils sont détruits, invoquent des requins. Donc, je propose d'invoquer le loup et de passer directement à la phase suivante. Grâce aux 6 dégâts. Voilà. Un grand requin blanc apparaît quand on détruit le saut à pas. La simplicité dans cette phase, c'est qu'il met un saut à pas que devant les cartes qui sont posées. Je pense que ça serait beaucoup plus challenge s'il y avait des sauts à pas sur toute cette ligne horizontale. Je pense que ce serait un vrai challenge. Je propose de rien faire. D'autres. Tous dégâts, c'est suffisant. Ce qui nous fait 7 dents en plus. On a pas mal de dents là, quand même. le rat sac à dos, un gecko. Le gecko met plus, je pense. Ok. Je propose qu'on obtienne un meilleur totem. Voilà. Peut-être une invincibilité. Ça peut être intéressant. parce que pour l'instant, on est extrêmement bien fourni. Il n'y a rien que j'ai envie de sacrifier. J'ai pas envie d'ajouter un rat sac à dos. Ça, ça ne me donne rien d'intéressant. Donc, par éminination, le totem. Voilà. Je peux avoir une queue sur mon ouf. Ou alors avoir des fourmis avec mon élan. Ce symbole, la queue. Moi, j'aime beaucoup les queues. Voilà. C'est parti pour la phase de boss. Le boss final. Bon, ce loup peut nous permettre de passer directement à la phase suivante grâce à ses six dégâts. Donc, je vais me gêner. C'est terminé. Je vais peut-être faire plus de dégâts. Ce n'est pas nécessaire maintenant. on commence par 12 dégâts. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Non, mais le symbole de la queue, c'est... Il est juste génial, en fait. On va se mentir. Ça récupère la moitié des dégâts de l'unité. le loup a tout géré à lui tout seul. Eh ben, très sympa cette run. Non, franchement, sympa. Bon, il faut que j'écrive ça maintenant, comme ça, je ne pourrais pas dire que j'ai rêvé. Je suis resté debout tard pour bosser. Je suis en train de tester la dernière version du jeu et d'un coup, le pêcheur a commencé à péter une durite. Il a récupéré un truc dans la rivière avec son hameçon et après, il s'est mis à se lever et à marcher. Il n'a même pas d'animation de marche, comment c'est possible ? Ensuite, il est entré dans la cabane. Je lui suis dit, mais impossible de le trouver. J'ai ché avec une nouvelle ligne de dialogue que je ne trouve pas dans le fichier de dialogue. Il a parlé d'une archive ancienne donnée, je crois. Il a dit que le pêcheur lui était fort utile ou un truc du genre. Je suis tellement fatigué que je commence à demander si je n'ai pas tout inventé. Voilà, il y a un peu de lore qui va avec Casey's Mod. C'est Casey qui écrit au journal. Et cette première run nous débloque une carte spécifique qu'il y a avec Casey's Mod. Le taureau sauvage qui a un symbole que je ne peux pas nommer mais en gros, il attaque. Ensuite, il s'échange avec la carte à sa droite jusqu'à ce qu'il arrive au bout et ensuite, pareil avec la carte à sa gauche, il échange, il échange. Voilà. Et le coucou, il a le vol donc ça veut dire qu'il attaque au-dessus de la carte en face. Et il envoie un oeuf en face. Ça veut dire que ça bloque l'arrivée de nouvelles unités de la part de l'ichy. En plus, il attaque au-dessus de cet oeuf. Le twist, c'est que l'oeuf peut être cassé. Ça, c'est la condition géniale. Tu vois, tout se passe bien. Ou ça peut être un oeuf de corbeau. Ça veut dire, il attaque et ensuite, l'oeuf de corbeau se transforme en corbeau. Donc ça contrebalance totalement sa puissance. C'est une mécanique intéressante mais du coup, ça ajoute de l'aléatoire à l'utilisation de cette carte donc ça me déplaît un petit peu. C'est ce qui fait que je vais privilégier les cartes aux gros dégâts plutôt que le coucou.